Général Thierry Burka C'était le 2 octobre 2019. Le général Burka avait précisé aux députés membres de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées qu'ils reviendraient vers eux début 2020 afin de leur présenter le nouveau plan stratégique de l'armée de terre tirant les conséquences de l'évolution du climat international et de la mutation de la conflictualité. Ainsi, le 17 juin 2020, avec un peu de retard en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les événements, le général Burka a présenté la nouvelle vision stratégique pour une supériorité opérationnelle de l'armée de terre à l'horizon 2030. Une vision qui doit permettre à la France d'être prête à faire face à des conflits asymétriques et de haute intensité. Car aujourd'hui, comme l'a précisé le général à l'ensemble des députés présents, les conflits durs entre États ne peuvent être éludés car il reste possible, voire probable. La preuve en est avec les bouleversements géopolitiques au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique ou encore en Europe. Des bouleversements qui renforcent l'incertitude sécuritaire, mais surtout qui expriment le retour de l'usage de la force armée comme moyen de règlement. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU a perdu de sa superbe, et comme le note le CEMAT, on assiste à une remilitarisation sans complexe un peu partout dans le monde. Autant dire que le brouillard de guerre dont parle Clausewitz est aujourd'hui permanent. En témoigne dernièrement l'illumination récente d'une frégate française par des navires de guerre turques, la sérénisation de la Libye comme l'évoque le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, ou bien encore la montée des tensions en Asie entre la Chine et les puissances voisines. De ce constat, le CEMAT a évoqué le lancement de 12 projets pour renforcer l'armée de terre qui définiront la feuille de route pour une supériorité militaire française adaptée aux nouveaux impératifs. Parmi ces projets, le CEMAT veut renforcer les capacités de l'infanterie en intégrant l'ensemble des systèmes d'armes nécessaires aux combats terrestres futurs et pouvoir ainsi répondre aux menaces dans l'ensemble des milieux où la lutte armée peut s'exprimer. Il veut également redonner de l'épaisseur à la masse humaine tout autant que matériel en intensifiant un recrutement de qualité tout en accélérant le programme Scorpion qui doit permettre à un groupe présent sur le champ de bataille d'être relié non seulement entre soldats mais aussi avec l'ensemble des forces engagées en vue d'une interopérabilité globale. Le général veut aussi donner un nouveau sens à la réserve militaire. Il souhaite que cette dernière soit plus impliquée dans les missions de sécurité et de logistique sur le territoire national et que des réservistes entraînés et formés puissent être envoyés en opération extérieure si besoin comme le font actuellement les Etats-Unis d'Amérique avec la garde nationale. Enfin, parmi les douze projets pour préparer l'armée de terre à un conflit de haute intensité et maintenir sa supériorité opérationnelle, trois d'entre eux portent sur un entraînement approfondi en intégrant les nouveaux champs opérationnels qu'ils soient physiques ou immatériels. On pense notamment à la cyberdéfense, aux champs électromagnétiques ou à la manœuvre multimilieux. Concluons que pour le général Burkhard, l'armée de terre doit être en capacité de gérer ce qui est probable comme ce qui ne l'est pas. Autrement dit, le général n'a pas oublié ses années passées à la Légion, gardant bien ancrée en lui la maxime du deuxième régiment étranger de parasutistes qui dit que seul l'imprévu est certain. Ainsi se termine aujourd'hui notre rubrique « Le coup d'œil ». Pour plus de précisions, nous vous conseillons la lecture du compte-rendu de l'audition de la Commission de la Défense Nationale en date du 17 juin 2020, dans lequel vous retrouverez des éléments très détaillés par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Merci. Merci à tous, bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro sur l'actualité militaire. Sous-titrage Société Radio-Canada